Géraldine, c'est un autre début de journée. Parfait. Oui, vraiment, c'est chaud. Parfait. Comme ça, on était en plein milieu de l'été. Presque caniculaire, les températures qu'on ressent. On a des ressentis 35 aujourd'hui en cours d'après-midi et encore des 30 degrés. Hier, Gatineau a enregistré le premier 30 degrés de l'histoire du Québec en plein mois d'octobre quand même. Donc Gatineau-Manihuacu, 30 degrés pour la région de l'Outaouais. Ça fait depuis 1927, je tiens à vous le dire, quand même, qu'on compile les données pour la région de l'Outaouais. Mais c'est donc la première fois au Québec qu'on a eu un 30 degrés en plein mois d'octobre. Et encore aujourd'hui, Gatineau, oui, 30 degrés. Ressenti 35 pour le Grand Montréal. On va être dans les ressentis 34 aujourd'hui. Le sud de la province, le centre aussi. La région de l'Abitibi-Témiscamingue aussi aura un facteur humidex assez élevé. 33, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec-La Beauce. On est dans les 31, 32. Bref, il y a de la chaleur encore aujourd'hui. On est largement au-dessus des normales saisonnières. Et les degrés sont en train de chuter quand même pour le Bas-Saint-Laurent et l'est de la province. On se rapproche tranquillement, mais sûrement, des normales saisonnières. Vous êtes quand même au-dessus de celles-ci. Et oui, il y a un peu d'instabilité pour le Bas-Saint-Laurent-Rimouski-Bas-Saint-Laurent-Rivière-du-Loup. On a des petits 30 % de risque de gouttelettes d'eau. Mais vous avez quand même une belle journée en alternance soleil-nuage. Donc, le beau temps, on le garde avec nous. Vous allez le voir à l'écran jusqu'à vendredi. L'arrivée d'un système dépressionnaire qui va donc balayer tout le Québec. Le soleil est beau aussi, vous le voyez à l'écran. Profitez-en bien. Ennuagement, donc, pour entamer la fin de semaine. Et ce système qui va nous offrir partout, partout, Québec aussi, mais pour l'ensemble de la province, des 30 à 40 mm d'eau sur 48 heures. Les secteurs les plus touchés au nord du fleuve Saint-Laurent, des Laurentides au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 75 mm et plus attendus sur 48 heures. Ça aura un effet assez drastique de faire chuter les températures. On va se retrouver sous les 10 degrés la semaine prochaine. Alors, profitez de ces derniers jours très estival. C'est absolument magnifique, mais on voit que ça coupe. Vendredi, samedi, dimanche, là, on va revenir à ce que devrait être l'automne. Merci à tantôt, Géraldine. Sous-titrage Société Radio-Canada